Ça m'énerve cette chaise qui roule, j'arrive pas à tenir ! Bonjour à tous mes chers ennemis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée aux énergies de début de semaine, à savoir du 10 au 12 janvier 2022. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Je me suis mis une cale sous ma chaise parce que je sais pas pourquoi elle roule toute seule aujourd'hui. Je sais pas, je pense que la planète elle a dû changer son axe de rotation ou alors je sais pas, elle s'est mise à pivoter du coup je penche un peu comme le Titanic. Allez, aujourd'hui on va se faire un petit peu plein de choses. On va se faire un mélange de cartes, de runes sorcières, de pendules, de baguettes chinoises, j'avais envie de tout mélanger. J'ai aussi envie de tester un truc, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Alors, est-ce que vous préférez voir mon magnifique visage angélique durant toute la vidéo ? Ou est-ce que vous préférez voir le tirage ? Donc on fait un essai, pour le moment vous allez voir ma tête et dans quelques minutes vous allez voir le tirage. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, si on garde ça, si on change... Bon, avant de commencer j'ai pas beaucoup de blabla à vous dire. Je vous rappelle juste que les inscriptions pour le rituel participatif sont toujours ouvertes et que vous pouvez toujours réserver votre place. Donc c'est le rituel qui sera le 17 et 18 janvier 2022 pour la pleine lune en cancer. Et je vous propose de réaliser, moi, un rituel qui sera sur les liens du passé, les addictions, etc. Rompre tout ce qui nous rattache à notre passé, nous aider à faire un processus de deuil, de guérison, etc. J'ai un truc poilu qui est en train de me caresser les jambes, je ne pense pas que ce soit Cédric. Non, ce n'est pas Cédric. Tu dis bonjour à la caméra ? Dis bonjour aux abonnés. Bonjour ! Non mais fais un effort, voilà, comme ça, bonjour ! Voilà, donc pour ceux qui veulent s'inscrire au rituel, rien de plus simple, vous avez mon lien Paypal en bas dans la barre d'infos. Donc à côté du titre, vous avez le petit plus, la petite flèche, vous cliquez dessus, ça vous donne accès à la liste déroulante. Et il vous suffit de vous rendre sur mon lien Paypal, de faire le petit versement de 5€ pour enregistrer votre inscription et juste de me mettre un petit message avec pour me dire soit un pseudo, soit votre prénom, puisque ça va quand même m'être utile pour faire le rituel, voilà. N'oubliez pas aussi de bien passer par le truc entre proches parce que le truc entre professionnels, vous savez que Paypal prend des frais à chaque fois. C'est chiant ! Donc voilà, je vous le rappelle. Bon, je crois que c'est tout niveau blabla, j'ai rien d'autre à vous dire. Je suis très content et... Si, on va faire ça. Avant de commencer aussi, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo que j'ai faite... Enfin, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite sur le fait de rester unis. Et ça me peine beaucoup de voir qu'on est très très nombreux à vivre la même situation, certains même pires. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit le plus solidaire que possible. Comme je l'ai dit, on arrive à un carrefour de l'histoire de l'humanité et je pense que des choses vont se jouer dans les mois à venir. On en reparlera en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Bon, maintenant que j'ai terminé mon petit blabla, je vous laisse donc sur le tirage. Alors, nos petites énergies du 10 au 12 janvier 2022, qu'est-ce que ça va nous dire ? J'ai sélectionné les cartes de clos, j'avais envie, voilà. En ce moment, je suis dans mon travail du passé, j'ai une nostalgie, tout ça. Donc, les cartes de clos sont à l'honneur. L'oracle de ma petite Yolanda, hein, l'oracle Yolilune que je vous ai récemment présenté. Les runes sorcières, on se fera deux réponses à une question fermée avec les pièces de fortune et le pendule. Et on terminera avec une petite baguette chinoise. Je sais que vous les aimez bien, ces petites baguettes. Pourquoi je prends toujours cet accent débile à chaque fois que je parle des baguettes chinoises ? Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un mystère. Allez, c'est parti tout de suite, on commence avec les cartes de clos. Alors, pour la première, nous avons la carte de la tempête qui pourrait nous parler ici de conflits à venir, de difficultés, de problèmes. Ça pourrait aussi représenter un obstacle qui va se dresser devant vous. Ça pourrait aussi symboliser un événement imprévisible, quelque chose d'imprévu et soudain qui va arriver. Donc, ça pourrait parler d'un accident, de choses comme ça. Alors, je suis désolé. Décidément, en ce moment, on n'est vraiment pas dans des énergies très gays. Je ne le fais pas exprès, vraiment, croyez-le. Mais quand je dis accident, ça peut aussi être un retard, quelque chose, un contre-temps. Parce que si vous avez une tornade qui se dresse devant vous et que vous deviez prendre la route, mais que vous avez la tornade qui est en plein milieu, comment vous dire que vous allez faire demi-tour et puis vous allez chercher une autre route. Donc voilà, ça pourrait nous parler de ce type de contre-temps, quelque chose, un obstacle qui va se dresser sur votre route et qui va faire que vous ne pourrez pas aller vers la direction initiale et que vous allez peut-être devoir soit rebrousser chemin, soit changer un petit peu vos plans. Pour la seconde, nous avons le miroir. Oui, donc ça nous parle d'un contre-temps, quelque chose qui vous concerne, vous, puisque la carte du miroir, c'est la carte du consultant. Le miroir reflète aussi les choses qui nous effrayent. Et effectivement, la carte de la tempête peut aussi symboliser une forme de peur. Donc, est-ce que pour ce début de semaine, vous allez être confronté à une peur, à quelque chose qui vous est propre, c'est possible aussi. Pour la troisième, nous avons le temps A. Donc, ça pourrait peut-être avoir un rapport avec le passé, quelque chose peut-être qui vous effraie en lien avec le passé. Alors, ça pourrait être une phobie, un traumatisme, quelque chose auquel vous allez être confronté. Quand je dis traumatisme, ça peut être, je ne sais pas moi, une situation que vous avez vécu par le passé qui vous a vraiment marqué l'esprit. Ça peut être une personne qui vous a traumatisé. Bref, ça peut être plein de choses. Mais ici, il y a un rapport avec le temps. Pour la suivante, pourquoi elle se colle mes cartes ? Nous avons la carte de l'eau. Carte d'attaque. C'est une carte très forte, l'eau, qui nous parle de sentiments. Donc, ce qui veut dire qu'ici, en plus, on a trois références à l'eau, puisqu'on a trois couleurs bleues. Donc, ça nous parle vraiment de quelque chose en lien avec les émotions, avec les sentiments. Il y a quelque chose qui va vous remuer. Il pourrait y avoir un événement sur ce début de semaine qui va vous remuer. Un peu comme si vous preniez un bâton et que vous remuez le fond de la vase d'une rivière. Vous avez toute la vase, toute la boue qui remonte en surface. Eh bien, ce sera un peu le même principe. Quelque chose qui va être remué. Quelque chose qui appartient plus ou moins au passé. Quelque chose que vous aviez soit oublié, soit... Mais voilà, c'est quelque chose dont vous allez être confronté. Une situation angoissante, stressante. Voilà, un événement ici qui vous a marqué dans le temps et qui va se représenter sur ce début de semaine. On va voir avec l'heure actuelle et l'une. Carte du sable. Je regarde. Et le dos de deck, on a la flèche. Ok, donc ici on nous parle d'une forme d'instabilité. Donc effectivement, ça pourrait nous parler aussi de crever du coup un abcès. Quelque chose qui n'a pas été complètement réglé et qui est plus ou moins en suspens encore aujourd'hui. Et par conséquent, sur ce début de semaine, vous allez peut-être avoir l'opportunité de pouvoir clôturer quelque chose qui n'a pas été clôturé correctement. Vous allez pouvoir aussi définir grâce à ça... J'ai une sensation de deuil. Comme si cette situation qui était en suspens, cette situation qui était mouvementée et instable, le fait qu'elle puisse enfin se terminer, qu'elle puisse être diluée et perdre en force, vous allez pouvoir vous diriger vers un nouvel objectif, vers un nouvel horizon, définir une nouvelle cible, comme si vous alliez vous débarrasser d'un boulet. Ah oui, vous allez vous débarrasser d'un boulet. Vous allez vous débarrasser d'un boulet. Alors attendez, je vais les garder ici. Vous voyez le combat, donc ici on nous parle bien d'une forme de confrontation. Aujourd'hui, c'est plus l'heure d'avoir peur, c'est plus l'heure de fuir, mais c'est l'heure de prendre les armes. Je crois que c'est d'actualité. On est vraiment dans cette dynamique d'action, de prendre les armes, de se défendre. En plus ici, n'oubliez pas, on a la carte du miroir qui représente le consultant, donc ça peut nous parler d'une défense physique. Ça pourrait nous parler d'une défense personnelle, quelque chose qui vous touche. Et j'ai la sensation aujourd'hui qu'il ne faut plus rester dans la passivité, mais au contraire, passer dans l'activité, dans le côté offensif, et ne plus être dans le défensif. Le brouillard. Décidément, ils se sont donné le mot. La tempête, le brouillard, l'eau, on reste dans les éléments... Ok, donc ici, pour moi, ça m'évoque. Le brouillard, c'est toujours des choses qui sont floues, des choses qui sont compliquées, des choses qui empêchent d'avancer. Donc, on nous parle encore ici d'un obstacle, et ça colle plutôt bien avec la carte de la tempête, puisque je vous parlais justement d'un obstacle. Donc, on a à nouveau cette idée d'obstacle, et vous allez devoir prendre les armes, vous allez devoir vous armer. Alors, peut-être pas au sens littéral du terme, qu'on soit bien d'accord. Je ne voudrais pas être responsable de meurtre ou je ne sais quoi. Nous parlons en sens métaphorique. J'espère quand même que vous avez compris. Donc, ça nous parle ici d'obstacle et le fait de prendre les armes, de s'armer pour aller au combat. Et vous voyez, en plus, ce samouraï, il a son sabre, là, qui lui permet un petit peu de trancher dans ce brouillard pour se frayer un chemin. Eh bien, c'est le même principe. Le fait d'être dans l'actif, dans l'offensif, ça vous permettra de vous frayer un chemin vers les choses que vous convoitez. Comme la flèche qui siffle à travers le vent, qui va tout droit jusqu'à sa cible, eh bien, il faut que vous soyez déterminé. Faites preuve de détermination pour ce début de semaine. Ne lâchez pas, même si l'obstacle vous semble important ou insurmontable, ne lâchez pas et frayez-vous un chemin. On a les démarches ici. Donc, pour ce début de semaine, ça va être marqué peut-être par des papiers. Des papiers, ok, on a la méditation. Alors, pour moi ici, ça me parle de papiers, soit qui traînent en longueur, soit des démarches qui sont longues à réaliser. Je vais vous prendre un exemple. Je ne sais pas, vous demandez un passeport, par exemple. Un passeport, vous ne l'obtenez pas en une semaine. Il faut un petit peu de temps pour obtenir un passeport. Donc, ça pourrait nous parler ici de démarches administratives à réaliser qui sont soit longues, soit qui traînent en longueur. Ce n'est pas la même chose, du coup. Ça pourrait être en lien aussi avec une administration qui tarde à vous donner une réponse. Et là encore, j'ai envie de dire, ça corrobore ce que je disais puisque je parlais de contre-temps éventuels. Donc, ça corrobore. Pour moi, la méditation me fait vraiment penser à l'aspect de patience, faire preuve de patience, prendre son mal en patience parce que de toute façon, on est tributaires des administrations. Donc, malheureusement, on ne peut rien faire à part patienter. Donc ici, on vous invite à garder votre calme également parce que peut-être que pour ce début de semaine, vous allez être amenés à faire des démarches administratives qui vont vous exaspérer. Vous allez peut-être tomber sur la connasse des services à l'accueil. Vous savez, celle qui n'est pas gracieuse, qui ne dit pas bonjour. Vous posez une question, elle ne vous envoie pas être. Donc, peut-être que vous allez tomber sur elle à l'accueil. Enfin, elle ou d'autres dans les bureaux. Mais ça pourrait nous parler aussi... Je ne sais pas pourquoi je vois l'image de la maison des fous dans Astérix. Les 12 travaux d'Astérix. Il faut le laisser passer à 38. Vous avez le formulaire bleu. Non, il faut d'abord le formulaire rose. Ça sera un peu dans le même principe-là. Surtout que quand on voit la carte, il y a quand même une pile ici de papiers, de livres, etc. Donc, ça pourrait vraiment renforcer l'idée que pour ce début de semaine, vous allez être amenés à devoir faire des papiers. Des papiers qui vont être soit très longs, une liste très longue, ou qui vont traîner en longueur. Et j'ai la sensation aussi que votre patience va être mise à l'épreuve. Vous risquez de tomber sur des personnes qui vont peut-être vous agacer, peut-être. Ah, vous voyez, regardez la carte de l'accident. L'accident, du coup, ça colle bien avec la tempête là. On a le départ. Ok. Donc, soyez vigilants parce que là, on nous parle quand même d'un événement qu'il faut prendre en considération. D'accord ? Accident peut aussi nous parler de choses imprévues, quelque chose qui tombe à la dernière minute et qui vient contrecarrer tout ce qu'on avait prévu, qui nous empêchera de réaliser ce qu'on avait voulu. Ce n'est pas forcément l'accident, comme vous pouvez l'imaginer, l'accident grave. D'accord ? Mais, c'est aussi une probabilité. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, soyez rassurés puisque si les cartes nous permettent de délivrer le message, c'est pour attirer votre attention, justement, pour que vous soyez vigilants. En principe, les choses qui doivent se faire, elles ne sont pas annoncées parce que vous devez les vivre. En revanche, les choses qui sont annoncées, ça veut dire qu'on a potentiellement un pouvoir dessus afin de l'éviter ou de changer ça. D'accord ? Allez, on va continuer avec nos runes sorcières. Ok. Donc, déjà, on a une femme ici. On a une femme qui est présente. Alors, c'est drôle parce que moi qui vous parlais d'administration et qui vous parlais de la bonne femme à l'accueil qui va vous agacer, c'est drôle parce qu'ici, on a la rune de la récolte et la faux. Donc, ce qui veut dire ici qu'on a une femme qui a un pouvoir décisif, qui est capable de trancher, qui est capable de prendre une décision. Donc, ça peut vraiment faire appel ici à une femme de pouvoir qui serait dans une administration. Pourquoi pas une avocate, une notaire, une juge, une mère, une députée, j'en sais rien. Bon, il y a beaucoup de femmes qui peuvent prendre des décisions et trancher. Mais ici, pour moi, il y a vraiment cet aspect d'une femme de pouvoir, une femme qui va trancher, qui va décider, qui va peut-être vous aider à vous décider aussi. Peut-être, comme on a quand même ici les démarches, on a quand même plusieurs choses qui font penser quelque chose soit d'ordre juridique ou administratif, très clairement. Ensuite, nous avons ici la lune, la lune avec l'air. Alors, en plus, la lune, elle est tombée sur la carte du temps. C'est super intéressant parce que la lune représente l'aspect du temps, fait exprès. Et il est possible qu'on ait une indication temporelle et qu'on vous dise jusqu'à la prochaine pleine lune peut-être. Donc, ça ferait environ 10 jours, 17, on est le combien là ? Ouais, ça fait environ une dizaine de jours, on va dire. Donc, peut-être que... Non, qu'est-ce que je dis ? On est le 9, on est le 10, 10 jusqu'à 17, ça fait une semaine. Enfin, Jonathan ! Donc, ça pourrait nous parler ici sur la semaine à venir. Il y a quelque chose qui va se faire sur la semaine à venir. Soit vous aurez la réponse qui va arriver sur la semaine à venir. Soit ça se fera avant la prochaine pleine lune. Mais il y a quelque chose en lien avec le temps ici. Et on a quelque chose de très intéressant ici. La rune du soleil avec la rune de la triquetra qui est sur la carte du brouillard. Le soleil va permettre de dissiper le brouillard. La triquetra symbolise aussi la protection, l'amour, etc. Donc, pour moi ici, il y a une solution qui va être apportée. C'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça peut être une bonne nouvelle. Ça peut être une réponse positive. Mais ça va permettre de dissiper le brouillard. Et grâce à ça, vous allez pouvoir retrouver votre chemin facilement. Et pour le combat avec les anneaux unis, ça me fait vraiment penser à cet aspect d'unification et de solidarité. Décidément, c'est vraiment d'actualité ce que je suis en train de dire. Mais le fait d'être unis, c'est-à-dire même vous, soyez authentique et soyez entier dans ce que vous allez entreprendre. Ne vous éparpillez pas. Parce que ce qui va faire votre force, c'est votre pleine capacité. Le fait que vous soyez entier. Parce que si jamais vous vous dissiper, que vous êtes un peu partout, que vous voulez tout faire, vous allez être sur tous les fronts, et bien vous allez être nulle part et vous servirez à rien. Donc il faut que vous restiez concentrés, unis, entiers, pour être sur un seul front et consacrer toute votre énergie. Ok ? Allez, on va continuer maintenant avec notre petit pendule. Allez, je vous invite à poser une question soit à haute voix ou dans votre tête. C'est comme vous voulez. Il me faut plutôt une question fermée. C'est-à-dire qui nécessite une réponse soit par oui ou par non. Ok ? Allez, c'est parti. Ok, on a la réponse favorable. Donc pour moi, ça serait un oui. Ouais, c'est favorable. Favorable n'est pas un oui ferme et définitif. C'est-à-dire par exemple, si vous avez posé la question est-ce que c'est le bon moment pour que je cherche du travail ? C'est favorable. Ça veut dire que si vous faites le nécessaire, si vous mettez en place les actions, eh bien, vous serez récompensé et les énergies sont favorables pour que vous puissiez trouver un travail. Mais ce n'est pas une réponse oui, catégorique. D'accord ? C'est juste un favorable. Allez, deuxième question. Vous ne trichez pas, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas obtenu la réponse que vous vouliez avec le pendule, vous ne me reposez pas. C'est pas la même question. Ça ne sert à rien. Jouer le jeu. Donc vous réfléchissez à une question différente. Et si vous n'avez pas d'autres questions, on dirait, je vous invite à passer ce moment-là. Nous avons un non. Cassez. Je recommence. Nous avons un oui. Et ma main vient de l'arrêter. Nous avons un non. Donc nous avons deux non et un oui. Donc là, ce qui serait plutôt l'inverse, c'est plutôt défavorable. Ce n'est pas un non ferme et définitif. C'est plutôt défavorable. C'est-à-dire que c'est comme si vous me demandiez mon avis. Et que je vous disais, moi, honnêtement, ce que je pense, je ne pense pas que tu devrais faire ça. Mais voilà, je vous ai donné mon avis. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Là, c'est le même principe. C'est plutôt non. C'est-à-dire qu'on vous dit non. Mais maintenant, vous êtes quand même libre de faire comme vous voulez. D'accord ? Allez, on termine maintenant avec notre petite baguette chinoise. Alors, nous avons la numéro 45. La 45 nous dit. Alors, elle est plutôt positive, cette baguette. On est d'accord ? N'hésitez pas à mettre pause pour tout lire. Elle est plutôt sympathique, cette baguette. Mais elle vient de nous indiquer quand même la saison de l'automne. Autrement dit, il y a encore l'hiver à finir. Il y a le printemps à attaquer. Il y a l'été à passer. Donc ici, ça peut être un indice pour vous dire que oui, vous parviendrez à surmonter vos épreuves. Et vous aurez la victoire sur vos difficultés. Mais il va falloir à nouveau s'armer de patience et laisser le temps faire les choses puisque ça ne va pas se faire tout de suite. Il y a peut-être beaucoup de changements. Il y a peut-être beaucoup de choses à mettre en place. Il y a peut-être plusieurs facteurs aussi. Et pour que toutes ces choses soient réunies, eh bien, il va falloir laisser le temps œuvrer pour vous. Voilà, mes chers amis, pour nos énergies de ce début de semaine. Je compte sur vous pour mettre en commentaire si vous aimez bien ce format. C'est-à-dire voir ma tête au début, histoire de papoter. Et puis après qu'on passe sur le tirage. Vous me direz ce que vous préférez et puis je m'adapterai à ce moment-là. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite de passer un excellent début de semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort. D'ailleurs, au passage, je vous remercie tous chaleureusement. Je vous envoie 7000 merci. Puisque ça y est, c'est officiel. On vient de passer le cap des 7000. On s'y approchait. Dans mes vidéos, à chaque fois, j'arrondissais parce que ça me frustrait. Mais là, non, ça y est, c'est officiel. On vient de passer le cap des 7000. Donc 7000 merci à vous tous. Merci de me suivre chaque jour un peu plus. Merci de rejoindre l'aventure de l'œil dans le noir. De vous joindre à cette grande famille. Et puis, on a encore plein de choses à partager. Merci à tous. Je vous aime énormément. Merci, merci, merci. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve vite dans les prochaines vidéos. Merci. 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 Merci.